Salut là-dedans, j'espère que ça va bien, moi ça va, tranquille, j'ai été promener mon chien, même si tu t'en fous et que tu t'entartines les boules à l'ovomaltine, bien j'étais obligé de partager cette info avec toi. Bref, nouvel épisode de Speed Actu, un peu tard c'est vrai, mais qu'allons-nous voir aujourd'hui ? Nous allons causer de Mike Tyson ce qu'il pense du phénomène de la star montante Ramzat Toshimaev. Ramzat Toshimaev, tu connais Iron Mike qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment avec l'épisode de l'avion. Certains sont totalement offusqués et ils se sentent agressés, oppressés, je comprends, et le C-Drone de Stockholm tout ça, faudrait limite apprécier son harceleur, lui faire des bisous, baisser son froc pour se faire démonter à sec, je te garantis qu'il y en a qui adorent ça. Enfin, revenons à Ramzat, faut dire que personne n'a pris d'assaut une division comme le Suédois est en train de le faire chez les Poids Wolters. Faut le reconnaître, c'est très impressionnant, il a une personnalité, un caractère, quelque chose qui donne réellement envie de le suivre, et ça se voit avec son Contesta et plus de 3 millions d'abonnés. La preuve en est, c'est que Tonton Mike, la légende, s'est lui-même intéressé à Bords, même si ce n'est pas spécialiste du MMA, il a eu un entretien avec Joe Regan, et dans cet entretien, il a donné son avis sur Ramzat, et il a dit « Pour moi, Ramzat Shimae va au problème, il a une tête de gentil monsieur, mais en réalité, c'est un immense psychopathe. » Oui, je vois vraiment ce qu'il veut dire par là, mais c'est vrai que quand tu vois un peu sa tête, voilà, c'est vrai qu'il a une tête de gentil, mais il y a quelque chose qui me gêne tout de même là-dedans. D'ailleurs, même Michael Bisping avait expliqué s'être chier dessus, oui, oui, c'est lui qui l'a dit, il l'a dit comme ça, donc c'est être chier dessus, avec la conduite de Ramzat, c'était l'anecdote du jour, voilà, je ne sais même pas pourquoi je te dis ça, mais je l'ai quand même dit. La suite, vous allez voir ce que Joe Regan a dit, il a dit « Il est totalement fou, mais il vient de battre Gilbert Burns, même si c'était un combat serré, d'ailleurs, pour certains, le Brésilien a gagné. » C'est la première fois que Ramzat a réellement été testé dans l'octogone. Oui, certains pensent que Burns a gagné face à Ramzat, bon, ceci est un autre débat, on ne le fera pas, ici. Eh bien, voilà pour les petites news et les actus, se termine ici, fréroseurette, j'espère que tu as apprécié, l'espace commentaire est ouvert, comme d'habitude, il est là pour débattre, échanger, rire et prendre du plaisir. Attention à ne pas... Je vais m'arrêter là. Je vais te laisser ici, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine, oméga 3, à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, fréroseurette, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut et fais très attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada